La haine, ça fait combien d'années que ça a dit ? Alors ça fait un an. Je fais du spice depuis 7 ans, mais ça fait un an que la marque a été. Alors elle me vient d'un constat, c'est-à-dire qu'en arrivant au Guadou il y a 18 ans, je suis tombé amoureux du spice. Le spice était plus fait par la communauté dominicaine, où elle essayait notamment dans les îles anglophones pour rehausser leur homme de mélasse. Et je trouvais ce mélange très intéressant. Et donc je me suis dit, ma force, comment tirer mon épingle du jeu, ça serait de faire du spice, mais avec du rhum agricole de chez nous. Alors c'est un produit issu d'une macération lente de 3 mois. Donc j'achète du rhum. Alors là en l'occurrence c'est un batch fait avec du Montebello. Ça peut être éventuellement avec du bien. C'est mes deux rhum de cœur. Et ensuite j'y assemble mes épices. Les épices entièrement naturelles, non transformées. On a un ensemble de 8 épices plus une que je garde évidemment en secret. Une base de cannelle, gingembre, anise étoilée, poids d'inde, girofle, muscade, cumin, quelques saveurs progrès. Et donc c'est tout cet assemblage qui va vous donner cette jolie couleur boisée. Et un parfum très soif, très doux. L'idée c'est de rendre le rhum aussi plus accessible. C'est pour ça que je la baisse à 35 degrés. Et du coup c'est une bouteille que vous pouvez mettre sur toutes les tables. Que ce soit en apéritif, en digestif ou simplement pour le plaisir de la dégustation. Bonjour, peux-tu parler de ce stand et de ces petits produits très intéressants ? Oui, alors ici nous avons des huiles de Massal. Donc en tout on a 19 parfums. Voilà, donc ça va de mandarines, roses, rouges, 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 rouges. Mais en fait on peut aussi les utiliser pour toutes sortes de choses. Juste en les appliquant de cette manière. Juste en les sentant pour celles qui sentent bon. Et qui ont des bienfaits par exemple, comme les calypuses. On peut sentir de cette manière juste dans le pot. On peut passer sur les voies respiratoires pour déboucher. Voilà. Du coup c'est que des produits naturels et locaux. Oui voilà, alors pour les plantes qu'on n'a pas ici, évidemment les huiles essentielles sont importées. Mais après on les mélange ici avec du cacao raffiné pour obtenir ces huiles de maçon. Voilà. D'accord. Et c'est fabriqué où ? Au goset. D'accord. Et c'est quoi le nom de l'entraide ? Non, c'est vie, nature et art. IRISO c'est une association qui a pour but d'apprendre à faire ensemble et d'investir ensemble pour qu'ensemble nous soyons plus forts. D'accord. Et dans cet objectif on a mis en place les cinq chapiteaux que vous voyez, qui part de l'exposition sur la Big In avec Winnie Kaona qui est là le soir, jusqu'à le stand santé avec le docteur Remus qui peut vous parler de soucis que vous avez, de comment entretenir sa santé au quotidien. Et avec elle aussi nous avons une jeune agro-transformatrice en cosmétiques naturels, des produits à base de raquettes. Ensuite nous avons le stand agro-transformation avec des farines qui sont bonnes pour les diabétiques et pour les personnes qui font une intolérance au gluten. Plusieurs types de farines comme la moustache, comme la farine de carmagnoc qui est faite à base de manioc doux. Et aussi du couac qu'on appelle aussi atyéqué et qui peut remplacer la semoule. Et nous avons aussi dans ce même stand un agro-transformateur qui fait des pâtes à tartiner beurre salé avec du chanvre et du rhum vieux. Et nous avons aussi une jeune femme qui s'appelle les Jardins d'Amy qui fait du sirop de clitoria, de la liqueur aussi de clitoria mais qu'on ne trouve pas sur le stand, et de la confiture de brosse de porcelaine. Voilà pour ce stand-là. Nous avons aussi des tisanes. Et là nous avons le stand d'artisanada. Là on va retrouver deux tables, des tables faites par des créateurs. Nous allons trouver aussi des sculptures en verre faites par un créateur qui s'appelle Jette. Nous avons aussi trouvé de la céramique. Nous allons aussi trouver des cartes pédagogiques qui servent pour entretenir la mémoire, pour augmenter nos connaissances par rapport à la faune et la flore guadeloupéenne. Et qui est aussi un jeu ludique. C'est vraiment un outil pédagogique parce qu'on peut l'utiliser comme un jeu de cette famille ou comme un quiz. Et il entretient la mémoire et des fois on pense qu'on sait et en fait on s'aperçoit qu'on ne sait pas. Donc il est très intéressant. Elle a aussi un livre de contes en français et en créole. Et il y a aussi les ouvrages. Là les cartes c'est par l'artisan qui s'appelle Annie Wan. Céran elle a un stand, elle est aussi conteuse. Et nous avons aussi les ouvrages de M. Edi Babel qui depuis des années et des années lutte pour qu'on utilise les produits locaux. Notamment il a fait un travail sur les tubercules qu'il a mis sous forme de livre. Et un travail sur le fruit à pain qu'il a mis sous forme de livre. En plus de sa bibliographie et il y a aussi un CD qui est tout bon qu'il a édité lui-même. Voilà pour le stand d'artisanat d'art. Et maintenant ici c'est le stand mode, on va dire, où on va retrouver des bijoux. Alors c'est surtout, voilà, on va retrouver des bijoux faits à base de graines et de coquillages. Alors c'est vraiment un travail de très grande qualité. Vous allez retrouver comme graines, vous allez retrouver des savonnettes, des œils de bœuf, des canines et des oreilles de mulatresse, des anzibas, des paliniers, du palier. C'est avec du cuir et les boucles d'oreilles sont plaquées or pour le soutien. Donc voilà, c'est des bijoux de très grande qualité, beaucoup de travail. Et il faut savoir qu'Agnès Bijoux, dont on a le nom ici, elle est vraiment passionnée de ça. C'est vraiment sa passion. On aimerait que sa passion devienne vraiment son... qu'elle puisse en vivre totalement. Momo Chou travaille aussi le bois. Elle peint, c'est elle qui peint tout ce qu'il y a sur les boucles d'oreilles, c'est elle qui apprend. Elle a peint, voilà, c'est elle qui fait la peinture. Et c'est elle aussi qui fait les petits bijoux en anzibar. Et voilà, là aussi c'est elle qui peint. Donc c'est vraiment un travail de longueur. Regardez, il y a les coquillages là. Il faut voir le travail. Ce sont des coquillages assemblés. Juste pour petit détail de la boucle d'oreille, qui est le coquillage cassé de la même façon. Déjà il y a une présélection de la matière première. Il faut savoir que l'association E-Réseau, depuis mai 2022, a lancé la campagne sur le retour à l'élégance boite loupéenne. Nous avons déjà fait quatre conférences autour de ce sujet. Et nous allons continuer toute l'année 2023 sur cette campagne qui parle vraiment de l'élégance, pas seulement l'élégance vestimentaire, mais l'élégance dans le langage, l'élégance dans la posture, l'élégance dans l'art de recevoir, pour remettre en fait au goût du jour cette caractéristique de la Guadeloupe qui est terre d'accueil et terre d'accueil pour recevoir correctement. L'art de recevoir guadeloupéen, la politesse boite loupéenne, l'élégance boite loupéenne qui faisait vraiment partie de l'identité guadeloupéenne. Et c'est sur cela qu'on travaille au travers de la campagne sur le retour à l'élégance. Et autour de ça, tous les secteurs économiques qui peuvent être impactés par cela. Par exemple, comme pour les colliers, on voit les bijoux qui sont là, qui sont des bijoux d'une grande qualité et qui parlent aussi de l'élégance. Donc c'est un peu dans toutes ces choses. Les agro-transformateurs qu'on a choisis, c'est aussi dans cette optique par rapport à la campagne sur l'élégance dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que les produits, je ne sais pas si vous les avez vus, mais comment ils sont présentés, comment non seulement le goût qu'ils ont, la qualité gustative, mais aussi la qualité de la présentation, c'est très important. Et les cartes, c'est pareil, les sculpteurs, c'est pareil. On a vraiment choisi, toujours dans cette optique, parce que nous sommes dans cette campagne du retour à l'élégance. Voilà. Il a fait combien de temps qu'il résiste ? Ça, il existe dans la tête des dirigeants depuis des années, mais effectivement qu'il est en fonction depuis deux, trois, entre trois et deux ans, à peu près. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, Dimanche Roquelor, bienvenue sur Danifoui. Donc nous sommes à Arruche pour ton exposition. Tout à fait. Je vais vous toucher de l'étoile, monsieur. Tout à fait. Merci, bien, Émeric, d'être venu, d'être présent, effectivement, pour présenter, on va dire, la nouvelle collection. Comme je le dis, ces œuvres qui sont là sont issues, effectivement, de mon voyage au Bénin, pour moi d'autres. J'ai eu la chance de pouvoir y aller avec, on va dire, quelques collègues, Anaïsé, Dominique Cyril et Joël Fifi, en fait, de l'association emplorielle, qui a organisé, effectivement, cette mise en place au festival du directeur Eri Omi, ces couleurs d'Afrique. Donc vraiment, je me dis que j'ai eu une chance exceptionnelle de pouvoir aller au Bénin, de côtoyer les Béninois, de mettre mes pieds sur la Thérapie. Oui, voilà, une idée de retour aux sources pour la première fois. Ça m'a pris du temps, mais je suis très heureux et très fier d'avoir pu, effectivement, être là à ce moment-là. Et les œuvres que nous pouvons partager, voire là aujourd'hui, à Artruche, effectivement, dans le cadre du festival Art plus Rome, sont vraiment issues et imprégnées de mon voyage. D'accord. Et peux-tu nous parler de trois œuvres, de quoi ils parlent ? On ne va pas tout montrer ? Oui, on ne va peut-être pas, effectivement, tout montrer. Ça leur permettra aussi de venir découvrir. Par exemple, la marche vers la côte, celle-ci, très personnellement, même moi, elle me touche beaucoup, dans la mesure où j'ai été, effectivement, à Ouida. Parce que le Bénin, il y a trois grandes villes, on va dire, Porto Novo, Cotonou, et Ouida, la cité historique. Et c'est vrai qu'on a été guidés, effectivement, donc on nous a expliqué pas mal de choses. Et donc, on s'est retrouvés sur la place où nos ancêtres ont été déportés, en fait. C'est-à-dire, où ils ont été vendus, etc. Et on a fait, effectivement, en voiture, des fois, je le dis, c'est-à-dire qu'on est partis de la place et on s'est rendus vers la plage, en fait, vers la côte. Là où on dit Porto Novo, c'est-à-dire. Voilà, où, justement, les navires partaient, etc. Et ça m'a vraiment impressionné et touché. Parce que, je veux dire, même en étant véhiculé, la marche, elle est longue, en fait. Donc, on se projette, on s'imagine, effectivement, les conditions dont ces personnes attachées, on va dire, l'égouté, etc., d'une certaine façon, ont dû faire tout ça, quelque part. Et donc, j'ai voulu, effectivement, partager ça, exprimer, en tout cas, quelque chose comme ça est sorti, d'une certaine façon. Et quand j'arrive, quand on arrive, au final, tout le groupe qui était là, quand j'arrive face à la mer, donc j'ai cette toile que, d'ailleurs, que j'ai appelée face à la mer, qui est un peu, effectivement, presque un autoportrait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est, voilà, on a les pieds dans le sable, on voit l'océan, la mer, on voit l'horizon, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, l'émotion, elle monte un petit peu. Et donc, on sait, on essaie, je ne veux pas dire qu'on imagine, mais on a, t'as l'impression de regarder un film devant toi à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vois les navires, tu vois, effectivement, parce que moi, je pense qu'ils étaient un peu au large. C'est-à-dire que nos ancêtres étaient embarqués dans peut-être des bateaux, des choses comme ça. Ils tombaient peut-être à la mer, que c'est-à-dire qu'il ne peut pas être pour toi. À un moment-là, ça y a eu quand j'étais haussé. C'est-à-dire que toutes ces choses-là te reviennent. Et donc, l'idée, c'est vrai qu'en tant qu'afro-descendant, je pense que, personnellement, ça a pris du temps pour que je puisse vivre ça, même si, effectivement, j'avais déjà fait un travail de recherche beaucoup. Là, par exemple, on peut parler du frère Motoundé qu'on a perdu il n'y a pas longtemps. Il fait partie, effectivement, absolument, des personnes qui m'ont inspiré. C'est des personnes... J'ai regardé ces conférences, j'ai lu un certain nombre de choses. J'ai été connecté à un moment donné, effectivement, avec un autre frère là-bas, qui m'a parlé de Cheikh Anta Diop, de toutes ces personnes imminentes, effectivement, sur un travail de vérité, sur qui on est, etc., pour reprendre confiance en nous. Et donc, du coup, quelque part, symboliquement parlant, ça a été quelque chose, une approche importante, en fait, pour moi. Parce qu'en fait, c'était beaucoup dans l'imaginaire. Beaucoup dans mon travail précédent, on avait cette idée de revendication. Et là, on est plus vers... Je pense que là, j'ai touché quelque chose de plus sobre, de plus naturel, de plus apaisé, en fait. De l'ordre, on va dire, presque des solutions. Aujourd'hui, Oudimar Rouklon est dans un nouvel élan. Je pense que ce voyage en Afrique m'a amené ça, en fait. Donc, ça veut dire que mes productions, ne serait-ce que celles-ci, en tout cas, je l'espère, des productions futures, vont être plus dans la démarche de se dire, OK, d'accord, nous-là, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, la Caraïbe, nos pays, nos continents, tout ça. C'est-à-dire, comment on se met ensemble pour pouvoir, effectivement, reprendre, quelque part, la place qui est la nôtre autour de la table du monde, on va dire, quelque part. Et combien de temps ça t'a pris ? Est-ce que tu as déjà commencé à peindre de la... Est-ce que tu as commencé à peindre de la... Non, pas tout de suite. Non, non, on va dire que j'étais vraiment dans l'imprégnation, en fait. C'est vrai que ça m'a beaucoup surpris. J'ai présenté un peu mon travail là-bas, tout de même. J'ai d'ailleurs fait un don au musée d'histoire de Ouida. Effectivement, j'ai offert une œuvre là-bas. Donc, voilà. Donc, déjà, c'était très important pour moi, on va dire, émotionnellement, et puis dans ma conception, un peu des choses. Et c'est à mon retour, en fait. Ça veut dire que, déjà, j'ai pris du temps pour revenir quelque part. Quand je dis revenir, me remettre au pays, en Guadeloupe, etc., parce que je suis resté connecté, à mon avis, à un bon moment. Et sachant que, bon, il y avait la mise en place, effectivement, du festival et tout ça. Ça m'a pris un mois. J'ai travaillé le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre, en fait. Ça veut dire que, bon, en gros, je veux dire que je peins une toile entre deux et trois jours, même, on va dire, dans la préparation du travail, la réflexion, le fait de laisser aussi les choses sortir. Il y a une œuvre aussi, enfin, je les adore toutes, mais il y en a une en particulier aussi que j'aime beaucoup, c'est la Société Secrète, enfin. C'est la première. C'est-à-dire que, c'est un petit peu peut-être ce que j'ai perçu aussi là-bas, dans, on va dire, parce que j'étais au Bénin, donc ça veut dire que c'est, il y a un côté société, on va dire, une certaine organisation, ne serait-ce que, par exemple, les temples vodou, comment ces choses-là sont organisées, comment les personnes vivent autour de cette culture-là, et qui, en fait, qui, dont j'ai perçu que j'avais une résonance, en fait, avec ça. Et c'est l'idée aussi de nous, quelque part, la communauté, en fait. Et donc, Société Secrète, pourquoi ? Parce que je pense que c'est la clé de notre réussite, de notre remise en place véritable, ça peut être pour la Bois-de-Loup, pour la Martinique, c'est-à-dire qu'un endroit où, effectivement, on se retrouve entre nous pour prendre certaines décisions. Je considère que, ou du moins, je comprends que les sociétés telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, si elles ont, on va dire, une certaine dynamique, c'est-à-dire un fonctionnement économiquement, socialement, etc., c'est parce que, derrière ça, il y a cette mise en place de Société Secrète où se décident véritablement les choses. La clé, aujourd'hui, de comment on pourrait s'émanciper, se protéger aussi les uns les autres, protéger notre business, protéger notre travail, et protéger nos frères et soeurs, etc., c'est-à-dire que, pour moi, c'est un outil qui va devenir important aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé par celle-là. Et c'est le fait aussi que, bon, on aurait trouvé moi, ben là, il y avait Joël, Anaïs, Dominique, etc., nous sommes en communauté. Et puis, la façon dont ils nous ont reçus, le béné, l'accueil a été formidable. On a été, effectivement, dans le cadre d'un festival. D'ailleurs, je remercie le frère Riyomi et toute son équipe pour, pour justement, toute cette mise en place. C'est-à-dire que, ils nous ont fait visiter des endroits, etc. L'hôtel a nous dégéré, on était véhiculés. Au moment où il fallait qu'on aille se restaurer, on allait se restaurer. Franchement, la prise en main, elle a été exceptionnelle. D'accord. Et, mis à part ça, les personnes que nous avons rencontrées, les personnes que nous avons côtoyées, on sentait qu'il y avait une sorte de connexion, en fait. C'est-à-dire que, pour eux, c'était important aussi, nous, qu'on soit là, en fait. C'est-à-dire que, la faux descendant, les personnes des îles, comme ils nous ont dit, c'est comme si la Guadeloupe était un morceau de l'Afrique qui était en Caraïbes, en fait. Et ça, ça m'a, enfin, je ne dirais pas que ça m'a surpris parce qu'on save ça, tibouin quand même, même s'il y a des choses qui se racontent et qui se disent sur le fait qu'on est déporté, si on déporté ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a la connaissance. Comme je dis, il y a un certain nombre de penseurs qui ont fait en place, qui ont mis en place un certain travail et que, bien au contraire, l'idée, aujourd'hui, c'est qu'ils demandent à ce qu'on revienne, en fait, parce que c'est chez nous. C'est chez nous aussi. Tu pourrais te retrouver là, à aller faire des interviews, à proposer des choses, etc. Parce que, nous aussi, ça veut dire qu'ils sont demandeurs de l'apport qu'on peut amener, qu'on peut apporter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que, vu nos influences, vu qui nous sommes là, nous étudier et tout ça, nous nie des capacités, on a des spécificités propres. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça peut servir là-bas. Parce que toi, par rapport à ta façon de filmer ou ta façon d'interviewer, etc., c'est un plus. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'ils montrent des écoles justement de journalistes, de médias, de comédies, de tout. Et l'art là-bas, mon frère, c'est extraordinaire. C'est là aussi, et je pense que c'est peut-être pour ça que ces productions-là ont cette espèce de substance. C'est-à-dire que, peut-être que je ne comprenais pas encore, voilà, la connexion que j'avais dans mon travail, l'écriture, la touche. et en fait, là-bas, j'ai été vraiment ébloui et merveillé par leur force créative, en fait, s'appuyant sur leur culture. J'ai vu des choses exceptionnelles et magnifiques. Et donc, quelque part, moi aussi, ça m'a redonné encore plus de confiance dans le travail, effectivement, que je produis parce que je pense que j'ai trouvé sa source d'une certaine façon, en fait. C'est comme, voilà, ce qu'on a eu une visite tout à l'heure où souvent, ça revient. ce que tu fais là, ça fait penser à Basquiat. J'y ai droit, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que je pense qu'on a cette même énergie, cette même poigne, en fait, cette même façon d'exprimer les choses, on va dire spontanément. C'est un peu presque du street art. Et j'ai retrouvé ça un peu là-bas, en fait, dans certaines, les deux expositions que j'ai visitées. Et les gens ont du talent là-bas aussi. C'est phénoménal. Avec un, bon, voilà, c'est pour ça que tu vois mes toiles sont exposées de façon, on va dire, brutes, elles ne sont pas dans un cadre. J'ai voulu aussi, j'ai ressenti le besoin d'exprimer ça. On a la totalité de la toile, on a vraiment, c'est un autre concept. Et donc, je pense que ça m'a beaucoup nourri, enfin. D'accord, merci, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, j'invite les personnes, le public, à pouvoir venir voir l'exposition à Autruche, à Pointe-à-Piedre. Donc, l'expo, elle est visible jusqu'au 20 décembre, enfin. D'accord. Voilà. Merci, Ducruzi. Eh bien, à toi, Emeric, et à la collaboratrice, merci, Lindsay. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup pour être passé pour ce petit clin d'œil effectivement sur mon travail et sur l'exposition. D'accord. Merci beaucoup. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...